Bonjour, Mouron et Jonathan de la boutique La machine à café. Aujourd'hui, on a décidé de vous comparer la Saiko XEL6 et la Jura S8 qui sont deux machines qui sont comparables dans leurs fonctions. On peut commencer avec la XEL6. La XEL6 va vous offrir un écran tactile. La S8 aussi va vous offrir un écran tactile. Par contre, s'il y a un point positif sur l'exercice comparé à la Jura, c'est que l'écran tactile est mieux positionné, est plus haute, est incliné, comparé à la S8 qui, elle, est vraiment plate et trop basse, je trouve, pour l'utilisation. Donc, souvent, on est obligé de se pencher un petit peu pour voir les boissons ou pour choisir notre boisson. Ça, c'est un point négatif au niveau du touch ring comme tel, si on veut. Les deux, c'est comparable, se travaillent super bien une et l'autre. La XEL6 va vous offrir plus de breuvages. Par contre, on s'entend qu'à un certain moment, on pourrait en offrir 40 breuvages puis il y aurait probablement 15 ou 20 de trop. Donc, les breuvages principaux sont sur la Jura S8. Puis, c'est parfait comme ça, c'est correct. Vous allez avoir, évidemment, un café allongé, l'Expresso, Flat White. Vous allez avoir le lait chaud, tout simplement. Vous allez avoir plus d'options au niveau de l'eau chaude sur la S8 qui va vous permettre différentes programmations de niveau pour la température, pour les amateurs de thé, ceux qui voudraient paramétrer ça. Donc, point de vue aussi, si on compare les moulins sur les deux machines, on travaille avec un bon vieux moulin en céramique, comme si vous avez une machine en 2008, 2009 ou 2010, c'est le même bon vieux moulin chez Saïko. Tandis qu'on a un moulin de troisième génération chez Jura. Jura est vraiment en avance là-dessus. Saïko, avec le moulin en céramique, prétendent que ça ne chauffe pas, que ça brûlera pas le café. Si vous faites plusieurs cafés de suite, je vous l'accorde, un ou l'autre peut chauffer, peut-être un peu plus celui avec les meules en acier inox. Par contre, au niveau du bruit, bien là, on n'en parle pas. Je vais faire plaisir à mon représentant Jura, c'est que c'est la machine qui va vous réveiller le matin et non le café. Tandis que chez Jura, c'est le café qui va vous réveiller et non la machine. Donc, elle est beaucoup plus bruyante au niveau du moulin. Elle a une mouture un peu plus fine chez Jura aussi, on va aller chercher plus de saveurs. Les deux machines vont vous offrir un créma pas mal identique, très beau créma. Les ajustements des moulins, tout ça, rendu là, ça se ressemble. La différence majeure chez Saïko et Jura, c'est au niveau du groupe café. Le groupe café, chez Jura, il est emprisonné dedans. Chez Saïko, on peut le retirer. Donc, on le retire, on le nettoie, ça réduit les frais d'entretien en comparé à Jura. Jura, s'il est bien entretenu, jamais vous allez avoir de problème, ça va bien travailler. Il faut juste s'assurer de bien faire le nettoyage avec les pastilles. Maintenant, au niveau des capacités en eau, très similaire d'une machine à l'autre. C'est vraiment 1.8 ou 1.9 litres pour les deux machines. Très similaire. Il y en a des fois qui vont préférer le chargement de l'eau par en avant versus sur le côté. Ça, au niveau de l'eau, ça peut être un avantage. L'inconvénient majeur au niveau de l'exercice, c'est sa hauteur. Il faut prendre les mesures avant de vous déplacer en boutique parce que c'est une machine qui est quand même assez haute. Donc, de mémoire, un bon 15 pouces, si ce n'est pas 16 pouces de dégagement qu'on a besoin versus un 14 pouces environ pour la Jura. Donc, ceux qui ont des caches néons sous leurs armoires, ça peut être problématique avec l'exercice. Maintenant, au niveau, si on veut comparer fiabilité, qualité-prix et tout ça, on est obligé de dire que Jura est en avant de ce côté-là. Comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, Jura se voit normalement deux fois. Une première fois pour faire un bon entretien de la machine, puis la deuxième fois pour vous dire que malheureusement, il va faire passer une autre machine. Tandis que chez Saiko, qui a été racheté par Philips il y a quelques années, il y a quelques problèmes de fiabilité à moyen-long terme. C'est un peu moins pire sur l'exercice, mais jusqu'à maintenant, si on se fie aux autres modèles, la fiabilité est un peu moins au rendez-vous au niveau de Saiko actuellement. Au niveau du prix, il y a une différence. Au moment où est-ce qu'on se parle, où est-ce qu'on a fait le tournage, il y a eu une baisse de prix. Donc, il y a une bonne différence. On parle d'environ 6 à 700 $ de différence entre les deux machines. Mais ça vaut vraiment la peine chez Jura. Vous allez avoir une qualité de mousse supérieure chez Jura versus chez Saiko. Par contre, au niveau du nettoyage du système de lait, beaucoup plus simple chez Saiko. On rentre dans notre programmation. On appuie sur le bouton pour le nettoyer. On dépose notre tige vapeur ici. Et puis, le nettoyage va se faire par lui-même. Il n'y a pas de manipulation autre à faire. Donc, tout ce que vous allez avoir à faire pour nettoyer votre système de lait, c'est d'appuyer sur le menu Clean. Et ensuite de ça, appuyer sur EG Steam. Appuyer sur le bouton Départ. Et après ça, elle va vous poser des questions. Vous assurer que la buse est bien en place ici. Puis, de faire attention que c'est chaud. De mettre une tasse ou un bac en dessous. Ce n'est pas obligatoire. C'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer de la vapeur et de l'eau chaude dans votre buse. Et en plus de ça, dans le tuyau aussi, qui est attaché au bac de déversement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est terminé. Donc, très simple, très facile. Ça, c'est un point positif pour la Saiko. Moins de produits d'entretien à utiliser également. Au niveau du goût du café, comme je vous disais tantôt, on est pas mal à la même page. Si vous voulez ce qu'il y a de meilleur sur le marché actuellement, mon choix pencherait vers la S8 à cause de sa fiabilité et sa mousse de lait. Si vous êtes des amateurs de latté, cappuccino, ces choses-là, vraiment jurent en avance au niveau de la mousse de lait. Et en plus de ça, elle est ajustable. Chez Saiko aussi, la mousse de lait est ajustable. Par contre, comme je vous dis, c'est difficile de trouver un beau foam, une belle densité dans notre mousse équivalent à ce que Jura peut faire. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je vais vous inviter à communiquer avec nous ou sinon, vous allez pouvoir trouver plusieurs informations sur notre site web, lamachineacafé.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon café.